Il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce samedi 10 juin 2023. A la une ce soir, des bus Mercedes made in DRC inimaginables. Il y a peu ces choses effectives depuis ce 10 juin. Le président de la République a procédé à la coupure du rebond symbolique, inaugurant ainsi une usine de montage de ces bus, trois décennies après le départ du General Motors. Un bâtiment pousse de terre à Mboujimaï. Il abritera la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, est sur place à Mboujimaï pour évaluer l'avancement des travaux. Un dialogue permanent s'installe dans le secteur de la santé. La commission interministérielle s'est mise en place. Le ministre de la Santé publique a dit avoir répertorié toutes les revendications du bon syndical. Voilà pour le titre. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur l'air TNC. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est désormais possible de faire le montage de bus de marque Mercedes-Benz sur place à Kinshasa. Une usine de montage est sortie de terre dans la commune de Limité. Le chef de l'État, Félix Santon-Tchiseké de Tulumbo, l'a inauguré ce samedi. Cette entreprise est déjà connue pour son expertise dans le montage de carrosseries automobiles et emplois. 500 travailleurs produira une moyenne de 25 bus par mois dans sa phase de démarrage regardée. Une fois montée, ce pièce détachée va donner forme à un bus de marque Mercedes capable d'assurer le transport en commun. Il fallait attendre trois décennies pour voir la République démocratique du Congo ouvrir de nouveau une usine d'assemblage de véhicules sur son territoire. Pour inaugurer cette nouvelle unité de production, c'est l'artisan de la bonne gouvernance et de l'assainissement continu du milieu des affaires, le président Félix Antoine Tchisekédi, qui effectue le déplacement de la deuxième rue Limité. Décidemment, c'est une révolution de l'industrie automobile congolaise qui débute ce jour. Suprême Automobile est en réalité un des fruits de l'activation du nouveau modèle économique congolais basé sur la transformation locale de richesse. Ce concessionnaire et distributeur de la marque Mercedes-Benz a comme mission première le renouvellement du charroi automobile du transport en commun. Après la coupure du rebond symbolique, le président de la République a, au cours d'une visite guidée, reçu toutes les informations sur le fonctionnement de la chaîne de montage des engins roulants. Des bus qui avoisinent les 230 chevaux avec une garantie de 12 mois. Suprême Automobile a ouvert son marché à toutes les commandes locales, nationales comme étrangères, mais la société Transco en tirera des grands avantages, car les entretiens et réparations de ces bus seront effectués sur place et sans frais durant la période d'essai. Félix-Antoine Tshisekedi a convié toute sa suite à un tour dans un des bus Transco montés dans cette usine, question d'expérimenter son confort. Musique Il n'était donc pas impossible de voir en circulation un véhicule avec la mention fabriquée en RDC. Il suffisait juste d'une volonté politique. La volonté est faite. La tradition a été respectée hier vendredi pour la 101e réunion du Conseil des ministres. Les membres du gouvernement se sont retrouvés en présentiel autour du président de la République à la cité de l'Union africaine. Plusieurs sujets d'intérêt commun ont été évoqués, notamment le rapport du baromètre du climat des affaires. Le président de la République a instruit le gouvernement de faire la mise en œuvre du plan d'urgence du climat des affaires et bien d'autres sujets. Suivez plutôt le compte rendu avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Moyaya. Le président de la République chef de l'État a présidé ce vendredi 9 juin 2023 à la cité de l'Union africaine, la 101e réunion du Conseil des ministres. La communication du président de la République a porté sur quatre points principaux. A savoir, un, de l'appropriation par les pouvoirs publics des résultats de la première enquête du baromètre national du climat des affaires. Le président de la République a commencé par saluer la présentation des résultats de la première enquête du baromètre national du climat des affaires, BNCA, intervenue sous Saoulette, les 6 juin 2023, tel qu'il avait annoncé à la 94e réunion du Conseil des ministres du 14 avril 2023. Le rapport se révèle aujourd'hui comme un précieux outil, mieux un miroir, qui permet au pouvoir public de regarder en face les réalités de l'environnement économique tel que vécu quotidiennement par les opérateurs économiques au contact de l'administration publique et de ses animateurs respectifs. A travers un exercice des dialogues francs publics et privés, auquel chaque membre du gouvernement et chaque membre responsable d'une administration publique devrait désormais s'en donner, en guise de redevabilité, sur la nécessité de relever le défi de l'amélioration du climat des affaires, condition sine qua non pour attirer et conserver les investissements dont notre pays a besoin pour son développement socio-économique. La CNDH, par le truchement de son président, plaide pour la révision à la hausse du budget lui allouée. Paul Sapou, à la tête d'une délégation de la Commission nationale de droit de l'homme, est allé voir Modesto Bahati, président du Sénat. Outre la révision du budget, la CNDH a présenté aussi son rapport annuel des activités 2022. Déni Koungi et Guélo Kimpianga. La délégation de la Commission nationale de droit de l'homme, CNDH, était conduite auprès du speaker de la Chambre haute du Parlement par son président, Paul Sapou. Selon ce dernier qui s'est exprimé au sortir de cette rencontre, sa délégation est venue présenter son rapport annuel des activités 2022 au président du Sénat. Modesto Bahati Nukwebo, mais aussi présenter quelques difficultés auxquelles la CNDH fait face dans l'exercice de sa mission. Au nombre de ses écueils figurent notamment le budget insuffisant mis à la disposition de cette institution d'appui à la démocratie qui ne lui permet pas de bien fonctionner. Les plaintes et quelques cas de violations de droit de l'homme constituent aussi l'architecture du rapport que la CNDH a remis au président de la Chambre haute du Parlement. Ce sont des plaintes, ce sont des violations de droit de l'homme, ce sont des recommandations par rapport à ces situations de droit de l'homme qui couvrent tous les champs, si vous voulez, dans le domaine de droit de l'homme, catégorie par catégorie même, qui touchent aux générations de droit de l'homme. La question c'est également par rapport à la situation d'insécurité que connaît le pays, du fait que le Rwanda continue à attaquer la RDC à travers certains groupes soutenus par ce pays généralement cité. C'est aussi la situation qui prévaut dans les contextes politiques qui est dominé par la préparation et l'organisation des élections. Paul Sapou a également saisi cette occasion pour plaider auprès de l'autorité budgétaire pour une amélioration du budget alloué à la CNDH lors de la prochaine session budgétaire. Le premier ministre en séjour n'est depuis ce matin dans le Oukatanga, mais avant de s'envoler pour le Bumbashi, il a reçu le premier président de la Cour du Compte. La gestion de crédits alloués à différents secteurs, les redditions de comptes n'ont pas échappé à cette rencontre. Le rapport qui doit exister entre le gouvernement et la Cour du Compte pour la bonne marche du pays, tel qu'il est voulu par les législateurs, c'est ce qui explique la présence du premier président de cette Cour auprès du premier ministre-chef du gouvernement. Jimmy Mungangangwaka et Jean-Michel Samalukunde Kiengye se sont accordés sur l'obligation légale qu'a les gouvernements de transmettre des données à la Cour du Compte pour que celles-ci puissent diligenter ses contrôles. La Cour du Compte, contrairement à d'autres structures de contrôle, ne va pas chercher des données. Les données sont censées parvenir à la Cour du Compte par des mécanismes de transmission prévus par la loi organique. La Cour du Compte a reçu de la Constitution le mandat lui permettant de contrôler les finances et les biens de l'État, a renchéri le premier président de cette Cour. Lorsqu'on parle de contrôle, on voit d'abord le contrôle du gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui est censé exécuter le budget. Donc principalement, la Cour du Compte, le gouvernement et secondairement les organismes auxiliaires. Et depuis juin 2022, les chefs de l'État avaient décidé de réhabiliter la Cour du Compte en nommant notamment les animateurs et les autres magistrats aux différents grades prévus par la loi organique. Et lorsque nous arrivons à la tête de la Cour du Compte, nous avions pris l'engagement de faire fonctionner la Cour du Compte comme les législateurs l'ont voulu. Tenant fermement à cette collaboration, le Premier ministre Jean-Michel Samalokonde-Kiengé, très réceptif, a promis de donner des instructions nécessaires pour que désormais les choses marchent telles qu'ils prévus dans les textes légaux, a conclu Djimi Mungangangwaka. Il vient d'arriver dans le Oukatanga via le Wumbashi ce samedi. Le chef du gouvernement se rendra demain, dimanche 11 juin, à Poeto pour communier avec la population. Jean-Michel Samalokonde, qui est en mission de suivi, est porteur d'un message d'espoir et d'assurance à la population quant à l'aboutissement des différents travaux de construction des infrastructures de base, notamment la RN5 qui part de Casomeno jusqu'à Poeto, ainsi que d'autres travaux inclus dans le programme de développement de 145 territoires, projet phare du chef de l'État, Félix Antoine Cheseke di Chilombo. Nous y reviendrons avec force au détail dans nos prochaines éditions. Les pays membres de la francophonie ont envoyé des délégations à Kinshasa pour s'assurer de l'état des sites commis au 9e jeu de la francophonie. Toutes les assurances les ont reçues du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la francophonie, Christophe Lutundula, Doris Mouzotamboui, Henri Amori. Quelques semaines de 9e jeu de la francophonie, des pays qui vont participer à ces rendez-vous sont à Kinshasa depuis vendredi soir. Leur seul but, c'est de rassurer que tout est fin prêt pour accueillir leurs athlètes. Cette forte délégation a eu des échanges samedi avec le vice-premier ministre, ministre ayant en charge la francophonie. Christophe Lutundula Apalapenapala a d'entrée des Jeux remercié la délégation pour l'intérêt qu'elle accorde à la République démocratique du Congo et à ses Jeux. Le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo et tous les gouvernements sont conscients de l'importance de cette rencontre et en ces moments où la RDC traverse ces moments difficiles avec la guerre lui imposée par un autre pays membre de la francophonie. Notre Congo est le privilège d'accueillir ces Jeux. Ce n'est pas un petit événement. Nous comptons pour la bonne fin de cette entreprise sur l'apport de l'ensemble de la communauté francophone internationale. Donc, certainement qu'il y aura des choses qu'il faut perfectionner. Vous êtes venu constater, pas seulement pour décider définitivement de venir, pour aussi voir ce que tous les membres de la famille francophone peuvent faire. Rien n'a été oublié. La sécurité, la santé, le logement, le transport, tout est suivi dans les moindres détails comme le veut le chef de l'État qui tient à la réussite de ce neuvième jeu. Les représentants de quelques pays dans la salle, notamment la France, la Belgique et la Grande-Bretagne, ont soulevé quelques préoccupations, notamment sur les infrastructures et le GOPAS. Sur ces deux questions, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, les a rassurés sur les douze villages prévus pour recevoir les athlètes sur les sites universitaires. Dix sont déjà prêts et même autour de Stade Tata Raphaël, le travaux avancent bien. En ce qui concerne le GOPAS, aucune athlète ne payera cette taxe. Mbouji Maïdon, le casseur oriental, sera doté d'un bâtiment moderne pour abriter la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liyaou, s'est rendu compte de l'évolution des travaux avant d'échanger directement avec les agents de l'État de cette province. Nadine Kiloso et Moke Malouma. Après la pause de la première pierre, le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liyaou, a effectué une visite d'inspection au bâtiment du siège provincial de la Caisse nationale de sécurité sociale Sainte-Sapre en pleine construction. Cela dans le but de faire le suivi et se rendre compte de l'avancement des travaux. Quand ça fait, les travaux avancent à grands pas. De ce chantier devra émerger un bâtiment répondant aux normes de la modernité. Un très bon avancement de travaux. Selon l'architecte et les ingénieurs, l'oeuvre sera livrée dans deux mois. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de préparer l'essentiel, la fonctionnalité de cette agence. Je l'ai dit et je le réaffirme ici. Ceux qui seront appelés à travailler ici seront récrutés sur concours. Il est hors de question que l'on puisse accepter encore comme hier le système de privilèges et de recommandations. Fidèle à son idéal, privilégeant le dialogue comme mode de gestion, le vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Lyaou s'est retrouvé face aux fonctionnaires de la province du Kassaï. Au cours de cet échange, les avancées réalisées dans le cadre de la réforme de l'administration publique, entamées sous le leadership du chef de l'État sous la supervision du premier ministre, ont été au centre des échanges. Un pays qui ne dispose pas d'une administration publique digne de ce nom, c'est un pays qui est appelé à demeurer éternellement dans le sous-développement. C'est ainsi que le président de la République est très attaché à tout ce que nous sommes en train de mener comme réforme. Nous avons, sous le leadership du président de la République, fluidifié la retraite pour faire de la place aux jeunes. Des postes qui seront libérés au Kassaï, ici, oriental, seront ouverts à tous les enfants du Kassaï oriental. Content de recueillir les informations à la source sur le processus de la réforme de l'administration publique, les fonctionnaires du Kassaï oriental ont témoigné leur gratitude pour les dents déjà amorcés. Le Kassaï est allé échanger avec Judith Semenwa-Toulouka, la coordonnatrice adjointe du mécanisme national de suivi et est venue informer la ministre d'État, ministre du plan du souhait du mécanisme national de suivi de l'accord d'Addis-Abéba et de s'appuyer sur les organisations pour implanter et faire le suivi de l'accord cadre. La synergie des femmes pour la paix est aussi choisie pour ce faire. Et bien avant, Judith Semenwa a également discuté avec le groupe de la BAD autour du document de la stratégie pays pour les cinq prochaines années. Françoise Bela et Pompon Omba. La Banque africaine de développement est prête avec son document de stratégie pour les cinq prochaines années dans le cadre du partenariat avec la RDC. Les discussions de l'année dernière ont permis de retenir deux domaines prioritaires qui tournent autour de l'agenda de transformation de l'agriculture, mais en mettant les sens sur les infrastructures et également le capital humain et les réformes pour soutenir le secteur privé. La délégation du groupe de la BAD, conduite par Salomon Kone, DGA Afrique centrale, a précisé que l'élaboration de la stratégie a débuté l'année dernière. Et la ministre d'Etat, ministre du plan Judith Semenwa Toulouka, a salué les priorités alignées par la Banque, en phase avec la politique du gouvernement définie dans le programme national stratégique de développement en pleine révisitation. Nous avons discuté de l'alignement de la stratégie avec ce cadre et puis tout ce que nous pouvons faire ensemble comme appui, assistance technique et projet d'investissement. L'objectif global c'est la transformation de l'agriculture en RBC qui a d'ailleurs été demandée par le chef de l'État qui a demandé à la Banque de jouer un rôle de leadership dans ce domaine-là. Pour soutenir les efforts des femmes, le mécanisme national de suivi sollicite l'accompagnement de Judith Suminwa. Julienne Loussengue, nouvelle coordonnatrice adjointe du MNS, a expliqué la philosophie. Comment mettre nos efforts ensemble pour soutenir les efforts des femmes sur le terrain, mais aussi les impliquer dans tout ce qui est fait au niveau national. Donc c'est comme ça qu'on a échangé, mais aussi on a une initiative qu'on a lancée, la Synergie des femmes pour la paix. Donc toutes les femmes de différentes organisations qui se réunissent aussi, qui veulent l'appui des autres femmes qui sont élevées pour les accompagner dans leurs activités. Ces deux femmes modèles dans la société congolaise en inspirent beaucoup pour leur sens d'engagement dans le développement. Douala, la capitale caméronaise a abrité du 6 au 8 juin dernier une conférence scientifique internationale placée sous le thème « Approche pratique d'adaptation de la culture de cacaoui et caféier au changement climatique ». La République démocratique du Congo a été représentée par Safia Group, entreprise évoluant dans le secteur agricole de la République démocratique du Congo. La problématique des changements climatiques dans les filières cacao et café ne trouve pas de solution appropriée pour les petits producteurs depuis une dizaine d'années. C'est ce qui justifie la présence dans cette conférence à Yaoundé de Safia Group, une entreprise congolaise œuvrant dans le secteur agricole qui a pris part à ce rendez-vous solennel, question d'exposer et de présenter ses produits bio, en l'occurrence du café Safi qui présente un goût légèrement chocolaté. Le café Safi est une spécialité des cafés cuilloux. La fondatrice de Safi Group parle du bienfait de ce café. « La RDC est invitée à la conférence scientifique sur le changement climatique par rapport à ce que nous sommes le pays producteur de café et cacaos. Les échanges qui se sont passés dans la salle étaient vraiment très enrichissants et je pense même que nous devons aussi l'amener auprès des producteurs pour essayer de les aider à protéger bien les plantations, surtout en ce genre de changement climatique ». Pour Régine Tikashungu, consommer le café Safi est l'unique moyen de développer l'agriculture en République démocratique du Congo, tel que souhaité par le chef de l'État. Pour rappel, matérialisé par des périodes de sécheresse de plus en plus longues et des saisons de pluie non maîtrisées, les changements climatiques menacent la production agricole. Dans les filières cacao et café, en plus de la baisse de la production, elle détruit le matériel végétal. La capitale économique du Cameroun est non à Douala, comme nous l'avons dit tantôt par inadvertance. Il est très attendu, ils étaient très attendus et sont souvent ouverts ce samedi. Les travaux de la commission interministérielle pour l'harmonisation des rémunérations des professionnels de santé, le ministre de la santé publique, hygiène et prévention, a lancé de toute suite un apaisement et ressenti dans le secteur de la santé. C'est le résumé avec Edith Chala. Il n'y aura plus de grèves à répétition dans les secteurs de la santé publique en République démocratique du Congo, du moins pour l'instant. Le ministère de la santé publique a lancé samedi à Kinshasa les travaux de la commission interministérielle chargée de l'harmonisation de l'enveloppe salariale et de l'alignement à la prime des risques des médecins, infirmiers, administratifs et autres professionnels de santé des services publics de l'État. Ces travaux qui réunissent le banc syndical et le gouvernement sont l'opérationnalisation de la commission interministérielle pour assurer le suivi des résolutions de l'Iboa 2. Ces assises ont pour objectif entre autres de mettre fin aux tensions sociales récurrentes dans le secteur de la santé. Nous on avait menacé d'aller en grève et aujourd'hui le gouvernement a répondu favorablement à tout. On a organisé ce cadre, nous on croit que la chose va évoluer très bien, raison pour laquelle nous demandons aux âgés et cadres du secteur de la santé d'être apaisés. Le ministre de la santé publique, hygiène et prévention, Dr Samuel Kamba, a rassuré ses partenaires de la volonté du gouvernement Samaloukonde d'améliorer le social des travailleurs congolais en général à travers le dialogue permanent avec le banc syndical. Nous avons recensé toutes les revendications du banc syndical et nous les avons inscrites dans notre plan d'action opérationnel pour 2023. On note plusieurs revendications des professionnels de santé et avec la mise en place de cette commission interministérielle, toute revendication pourra trouver solution sous l'arbre à palabre. Le projet Grand 4ND entre dans sa phase décisive. Un contrat de relance des travaux a été signé par le ministre des Ressources hydrauliques et l'électricité en présence de l'ambassadeur de l'air d'ici en Chine, Marie Kalong. Bientôt, l'électricité dans l'espace Grand Kassai. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouindien-Kaleng, a procédé à la signature du contrat de relance du projet Grand 4ND. C'est l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Inde, Rosette Moussignamale, qui est venu remettre ce contrat de relance des travaux au ministre Mouindien. Un document qui stipule que le gouvernement indien accepte de financer les travaux d'achèvement de la centrale hydroélectrique de Katende, ce après plusieurs mois de négociations. Une satisfaction pour le ministre des Ressources hydrauliques et électricité. Aujourd'hui, avec le gouvernement indien, la décision a été prise de remplacer l'entreprise Angélique internationale et aussi d'octroyer une nouvelle ligne de crédit de 200 millions de dollars américains, dont 180 millions de dollars sont un prêt et 20 millions de dollars qui sont un don pour le gouvernement congolais afin de pouvoir compléter ce projet. La centrale de Katende doit être complétée dans sa globalité, a-t-il précisé ? Nous voulons une centrale, bien entendu, mais nous voulons aussi des lignes de transport pour acheminer cette électricité vers les consommateurs qui sont de la population de Kananga. Nous, au niveau du ministère, nous avons ensemble, avec la coordination des projets Katende, transmis des critères de présélection au gouvernement indien. Une fois que la présélection sera faite au niveau de l'Inde, il s'agira au gouvernement congolais de finaliser en choisissant l'entreprise qui va terminer les travaux. Avec une capacité de 64 MW, la centrale hydroélectrique de Katende, située à 75 km de la ville de Kananga et 130 m de celle de Mbujimaï, pourra desservir en énergie électrique l'ensemble de l'espace Grand Kassai. L'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Inde a rassuré le ministre Mouindé de son accompagnement. L'Agence pour le développement et la promotion du projet INGA a dépité un nouveau manager. Le président de la République a nommé un nouveau directeur général, Bob Mabiela. C'est de lui qu'il s'agit. Il est entré en possession de ses bureaux à l'issue d'une cérémonie de remise-reprise ce vendredi. C'est de lui qu'il s'agit. Le travail est immense. Il n'équipe pas le devoir de se mettre à la hauteur de la tâche. Si le chef pose sa confiance sur nous, nous allons travailler afin de nourrir sa confiance. C'est lui qui donne la vision sur le projet. Nous, nous allons travailler afin de pouvoir matérialiser et concrétiser ce projet. J'ai en face de moi celui qui m'a encadré au cours de toutes ces années. Je tiens à lui dire merci beaucoup. J'ai beaucoup appris. Et en ce moment où le flambeau passe de notre côté, nous allons travailler afin que le peuple commandé puisse bénéficier de l'énergie de Zipi. Bruno Kapandji s'en va sur de laisser le projet entre les bonnes mains. Aujourd'hui, je passe la main à l'un de mes assistants. Je voudrais vraiment remercier le président de la République et le gouvernement qui ont choisi un de mes collaborateurs parce que le projet est si complexe. Maintenant, tous les pays d'abord et l'Afrique ensuite attendent. Attendent. La réalisation du projet Grand Tinga. D'intenses échanges tour à tour entre le directeur général de l'office de route, Janoki Kangala, et la délégation des chefs coutumiers du Grand Kassaï, ainsi que celle de Songé dans la province de Lomami. La réponse au problème des infrastructures et la réhabilitation de routes qui relient les villes de Mboujimaï et de Kébinda étaient au cœur des échanges regardés. Les infrastructures routières font partie des piliers de développement des entités administratives. Les chefs coutumiers de l'espace Grand Kassaï l'ont compris, d'où ce plaidoyer en faveur de la réhabilitation des routes auprès du directeur général de l'office de route, Janoki Kangala Ngoï. Les autorités traditionnelles du Kassaï central ont à cette occasion insisté non seulement sur la rénovation des routes, mais aussi sur la construction des ponts, faisant d'une pierre deux coups, la délégation des chefs coutumiers de la province de Lomami s'est dit fière de leurs frères placés à la tête de cet office. Toutefois, elle a sollicité la réhabilitation des routes reliant les villes de Mboujimaï et Kébinda. Si nous avons des routes, si nous avons des ponts, si nous avons des asfaltages partout, il a dit que quelqu'un peut quitter ce chasse à Arbelo et il va arriver chez nous. Voilà pourquoi notre présence, c'était pour lui témoigner notre gratitude, notre soutien et notre implication dans son mandat. Au terme de ces échanges, le directeur général, Janoki Kangala Ngoï, et ses hôtes attendent harmoniser les vues pour le développement des infrastructures routières. Concours international OADA, la phase finale de la sélection nationale a eu lieu aujourd'hui dans les locaux de l'Université catholique du Congo. C'était en présence du président national de la commission OADA, des juristes et des étudiants. L'équipe nationale de la RDC est connue, ce sera transféré par Abdal Yuloumani Fernand de l'UCC et Annie Kabalo de l'Unikine Poules Ouest. C'est un procès fictif qui va déterminer l'essor des candidats finalistes qui vont défendre la RDC au concours international des génies en herbe de l'OADA. Dans l'un des auditoires de l'Université catholique du Congo, la phase finale du concours national se joue entre quatre candidats qui défendent tour à tour leurs clients selon le casus l'air soumis. Après débat et délibération, les juristes s'est prononcés. La jeunesse est une garantie pour assurer l'avenir, a dit le président national de la commission OADA. Un sentiment de fierté de voir des jeunes étudiants maîtriser comme ça pas mal de matières de droit au OADA, ça montre quand même qu'on est dans la bonne direction. Et ici nous étions dans un processus de sélection. Le candidat de la RDC au concours international génie en herbe, dont la finale se déroulera ici à Kinshasa, en marche d'ailleurs de la commémoration des 30 ans de l'OADA. Le contexte de la tenue de la 14e édition du concours présente plusieurs opportunités. La théorie de ce concours, c'est la vulgarisation des droits au OADA et essayer de donner aux étudiants, aux différents camarades qui sont étudiants encore, la possibilité de pouvoir exercer leur art oratoire, leur connaissance du droit au OADA, le droit communautaire. En plus de deux lauréats du Pôle Ouest, le nom du 3e gagnant national viendra de Louboumachi pour le grand rendez-vous international prévu en octobre prochain. Une date, dimanche 18 juin 2023, à 11h11, lieu l'espace de l'aérodrome de Ndolo. 3 millions de chrétiens vont à l'unisson dire à haute intelligible voix, non à l'agression rwandaise. L'initiatrice de ce culte n'est autre que la ministre d'Etat en charge du portefeuille Adèle Caïnda, qui a pris langue ce jour avec tous les représentants des églises de la ville de Kinshasa. Angèle Mabia Allende. L'intangibilité du territoire est une affaire de tous les Congolais et prie de paix et de l'amour de la patrie. Dans Proverbe 22, 28, il est écrit, tu ne déplaceras point la borne qu'ont placé les anciens. Tous les oins des dieux qui se sont réunis autour de la diaconesse, l'interceuseuse et Mamaki Pendano, la princesse Adèle Caïnda Maïna, pour lutter contre l'insécurité grandissante dans la partie est de notre pays, sont unanimes. Aucun centimètre de la RDC ne peut être cédé à qui que ce soit. On avait commencé par la cathédrale, c'était le 6 juin 2022. De la cathédrale, nous sommes allés au stade et du stade, nous nous sommes retrouvés à la marche. Nous irons maintenant à l'espace de l'aérodrome des Dolos. C'est pour ce dimanche, 18 juin 2023, à 11h11. Prière date de foi sur l'intégrité territoriale de la RDC. La patrie est en sacrée, la ministre d'Etat, un chargé portefeuille qui croit dur comme fer, que le front diplomatique mené par le garant de la nation, Félix-Antoine Tissékeli-Tulombo, est un succès sans précédent. Et pour couronner la victoire, il est impérieux que le front spirituel soit assuré par les dignes fils du pays qui croient dans l'Emirat le divin. Tu as toute capacité de changer la souffrance, tant de ce peuple à un futur meilleur. Je peux que le bonheur, la grâce accompagne notre seul pays. Les élections pointent à l'horizon, il faut des prières intenses, afin que la paix règne sur toute l'étendue du territoire national. Voilà, c'est par cette note d'espoir de paix que nous bouclons complètement ce journal réalisé par Monique Mavungou. Merci à vous qui nous suivez à Katanda, dans la province du Cassin-Oriental et partout ailleurs sur Satellite. Vous êtes sur les RTNC, l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Marie-France Zeyna, moi, je vous reviens le jeudi prochain avec le même plaisir, je l'espère. Bon week-end à tous, au revoir. Merci. Merci. Merci.